La parole est à notre collègue Madame Lipietz pour le groupe écologiste pour six minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre discussion aujourd'hui porte sur le vote blanc, pourquoi pas vert, bleu, rose, ou arc-en-ciel, couleur d'actualité. Car en réalité, c'est du vote non nominatif dont il faudrait parler. Je vous ferai grâce des rappels historiques puisque nombre de mes prédécesseurs en ont parlé. Notre code électoral actuel contient nombre d'articles anciens, de 160 ans ou presque, toujours modernes dans leur prescription pour l'enveloppe uniforme, l'isoloir, l'unicité d'inscription sur les listes électorales ou une représentation des candidats parmi les scrutateurs. Reste qu'on peut se demander si sa vision du vote blanc est toujours acceptable. Serons-nous enfin ceux qui auront fait avancer la démocratie en redonnant, en donnant un statut au vote blanc et en allant même plus loin que la proposition de loi telle que le groupe UDI nous la présente ? Comptabiliser séparément le vote blanc est un premier pas important dans la prise en compte des électeurs votant blanc, mais ce n'est pas suffisant. Alors que l'abstention, et tout le monde le rappelle, est une absence totale de participation au vote, de désintérêt pour le vote et que le vote nul est un rejet du système, le vote blanc est l'affirmation du désir de voter sans que le choix proposé ne corresponde à l'attente de l'électeur. Faire confiance aux électeurs électrices, croire en la sagesse du corps électoral est toujours difficile. Faut-il rappeler que le marquis d'Estourbillon à la fin du XIXe siècle indiquait que le vote non assisté peut devenir un vote débridé, celui d'une masse inorganique assez proche de ce que représente une foule, rassemblement d'individus abandonnés à leur passion, à leur vice, à leur vulgarité ? Le suffrage universel, l'isoloir, avait suscité des réflexions similaires, et encore aujourd'hui, la crainte que les électeurs s'emmêlent, les pinceaux, excusez-moi l'expression, dans les types de suffrages, semble être aussi présente, sans parler du vote des femmes qui ne savaient pas penser ou aller voter comme leur mari. Certains débats dans cet hémicycle me font parfois penser que cette idée n'a pas totalement disparu. Mais je pense qu'il en est de même pour le vote blanc. Pourtant, le 28 avril 1983, les sénateurs du groupe socialiste signaient la proposition de loi du sénateur René Chazelle d'intégration des bulletins blancs dans la catégorie des suffrages exprimés. Après un passage à blanc de 30 ans, les écologistes invitent donc les socialistes, met tous les sénateurs à renouer leur foi dans les électeurs, car il ne faut pas avoir peur des électeurs quand il a le choix. L'électeur, l'électrice n'est pas notre ennemi, il est notre partenaire, nous le représentons. Et pour cela, il doit être totalement libre d'exprimer son opinion. Si l'électeur veut indiquer qu'aucun des candidats, des partis, des listes ou même des propositions référendaires en présence ne lui sied, son opinion doit pouvoir être reconnue et non pas simplement comptabilisée, mais pas prise en compte. Le groupe de chanteurs, section d'assaut, chante « Qu'est-ce qu'on fait devant Nico et Marine ? On ne vote pas. Il faut faire mentir cette chanson. Seul le vote blanc, considéré comme suffrage exprimé, permettrait aux citoyens et citoyennes qui ne se reconnaissent pas dans une telle alternative de retrouver le chemin des urnes en participant ainsi à la vie politique et donc à leur avenir. » Si vous ne connaissez pas par ailleurs le groupe section d'assaut, ça c'est que moi non plus, mais mes assistants si, et je vous renvoie à vos enfants et petits-enfants. Un argument, non seulement le reconnaître, mais surtout les écouter, un argument souvent entendu, et encore tout à l'heure, contre l'intégration des votes blancs dans les suffrages exprimés, concerne une prétendue impasse quand les bulletins blancs seraient majoritaires ou trop importants. La Colombie a répondu à cette hypothèse. Leur législation prend en compte le vote blanc dans le calcul des seuils, mais non dans la répartition des sièges. Et rien ne nous empêche d'imaginer d'autres systèmes. Le suffrage est indépendant depuis 100 ans, universel depuis 1944. Il nous appartient que cette indépendance et cette universalité incluent le vote blanc dès aujourd'hui dans les suffrages exprimés. Merci. Merci, chers collègues.